et salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes à Koh Kong, petite ville au sud-ouest du Cambodge encore une ville qui fait frontière avec la Thaïlande comme la dernière porte et si on est ici ce n'est pas pour la plage parce que venir à la plage pendant la saison des pluies c'est un petit peu ridicule je suis encore en pantalon et en chemise et il ne fait pas super chaud mais on est venu ici pour aller à Tate demain voilà c'était le terminus de mon bus et je me suis dit autant passer une nuit ici et repartir directement alors là on fait quand même un petit tour sur la plage pour dire de l'avoir fait puis on repartira en ville et je ne crois pas que je vais filmer beaucoup parce que j'ai été faire mon checking avant de venir ici et honnêtement je ne sais pas qui... enfin j'ai regardé sur Booking sur Booking il avait une note de 7,8 dans cet hôtel 7,8 je me dis bah c'est bien c'est pas mal et je ne sais pas qui a mis 7,8 à cet hôtel je ne vais même pas le filmer ça ça ne vaut pas la peine mais ça vous couperait l'appétit donc voilà je vais filmer un petit peu la plage encore puis direction la ville et voilà premier repas de la journée donc c'est du risoté aux fruits de mer avec comme spectacle la plage ça vaut quand même la peine alors oui j'avais peur de ne pas avoir assez alors j'ai quand même commandé des les escampilles ou au biais de l'air enfin au biais de l'air ça doit être bon ça l'idée c'était passer un petit peu ici puis profiter de la plage et profiter de la plage et jusqu'au coucher de soleil quoi mais là il y a des beaux nuages qui sont en train d'avancer vers moi J'ai pas spécialement envie dressée pour voir ce que ça donne la plage pendant la saison des plis Enfin si on est déjà pendant la saison des plis mais la pluie tombe pas encore Donc je vais pas attendre de voir ça, je vais directement retourner en ville Et nous voici au centre-ville de Kokong Alors on voit ces ambiances animées à fond, il y a ces parties everywhere et tout ce que tu veux quoi Même niveau éclairage public, il y en a un sur deux qui est allumé Et quand ils sont allumés ça fonctionne pas des masses Donc voilà, je sais pas, je crois pas que je vais savoir filmer grand chose ce soir Et je vais encore moins filmer si je commence à essayer de faire des plans à côté des groupes électrogènes Mais bon Donc voilà, par contre quand même, ce serait bien que je trouve des images un petit peu Parce que ce que j'ai sur la plage, j'en ai pour maximum deux minutes de vidéo Donc deux minutes de vidéo, ici je viens de faire 20 secondes Donc ça fait court Ça fait court, on va dire que c'est un Un impéritif pour les vidéos qui vont arriver Bon après c'est calme mais il y a quand même un Night Market Qui est... qui comprend quatre scènes dont deux coiffeurs Mais ils ont un Night Market A 18h C'est un Early Night Market Voilà Et voilà de retour à l'hôtel Alors au début je voulais pas filmer Parce que c'est vraiment glauque Mais étant donné que j'ai eu aucune image dans la ville Vu qu'il faisait très sombre Je me suis dit bah, autant filmer la chambre d'hôtel Alors il faut savoir que Quand j'étais à Poipette et compagnie J'avais réservé aucun hôtel Donc je me suis dit ici, je vais pas faire Trop autour d'aventure Je vais louer un hôtel à l'avance Donc j'étais sur Booking J'ai loué cet hôtel, je l'ai déjà payé bien sûr Sinon je serais déjà parti en courant Et donc avant de réserver cet hôtel J'ai quand même fait un petit tour sur TripAdvisor Et bah 25 excellents 17 très bien 11 moyens 3 horribles Mais bah voilà je me dis 3 horribles Contre 25 excellents Ça va, ça peut le faire quoi Et en fait non Et aussi le prix ici C'est juste 1 dollar moins cher Que l'hôtel que j'étais à Kampunchnang Donc si vous vous souvenez C'était quand même un truc assez propre Avec un chouette ventilateur De l'espace Salle de bain Tout ce qu'il fallait comme nécessaire de toilette Un rouleau de papier de toilette en entier Pourquoi je vous dis un rouleau de papier en entier ? Parce qu'on va commencer par là Déjà je vais m'abaisser pour traverser les moustiquaires Mais voilà Ici on est rationné J'ai le droit à ça comme papier de toilette Pas plus La chier plus C'est pas que tu utilises l'étenture Mais je crois que Quand on regarde l'étenture Il y en a qui sont déjà essuées dessus Ça c'est certain Ensuite La salle de bain Salle de bain Mais c'est magnifique Ça fait garde-manger Vous pouvez le racler Et vous avez les champignons Pour faire votre hamlet ce matin Un autre truc qui est très dérangeant Je suis désolé Mais Taille des portes Ça c'est pile la bonne taille Pour que je me fracasse la tête Non mais Voilà Elle serait un peu plus basse Je la vois Là c'est C'est calculé Voilà C'est calculé Tu marches Tu te la prends Enfin Sauf si tu te baisses Mais Déjà aussi Pourquoi mettre Une porte Quand il n'y a pas de doigt Quand il n'y a pas de doigt Non mais Voilà Ça c'est Ensuite Oui en fait ici Il faut s'abaisser tout le temps Je sais que je donne que 6 dollars la nuit Mais bon A 6 dollars la nuit Ça c'est pas propre quoi Ça c'est Ça va pas Ça ça va pas Je suis désolé De l'autre côté C'était 7 dollars J'avais quelque chose de nickel Avec un vrai moustiquaire Avec une vraie salle de bain Avec des produits Avec tout Comment ça se fait Et Oui A campanchnang L'hôtel que j'ai pris Avait des moins bonnes notes Que celui-ci Alors là Il y a vraiment un truc Que je comprends pas Soit c'est pas la même clientèle Et Clientèle de Campanchnang Est un peu plus exigeante Que ceux qui viennent ici Soit il y a Il y a vraiment un problème Donc voilà C'est un hôtel Que je déconseille Absolument Ah oui Parce que Parce que oui Il demande de Faire une Review Ce type advisor Ah bah moi Je vais la faire Si tu me le demandes Il n'y a pas de soucis Bon après Je ne suis pas sûr Qu'elle va être bonne Mais je vais la faire Bon bah maintenant Que mon coucheur J'ai prêt Parce que oui Je ne vais pas dormir Sur ces draps là J'ai mis une bâche Il y a mon sac Qui va me servir d'oreiller Et oui Il y a quand même Un point positif A cet hôtel C'est qu'il n'y a pas De tout dans la moustiquaire C'est pas mal C'est pas mal Non Franchement C'est un point positif Il faut l'admettre Donc Voilà pour Kokong C'était pas l'extase C'est pas un début de voyage Qui est folichon Mais demain On part à Tate Et déjà juste le nom Kokong Tate Ça sonne déjà Tate J'ai plus envie D'y aller Donc voilà Ça sera mieux J'espère Donc je vous dis A bientôt Pour la suite des aventures Qui seront meilleures Sous-titres par Jérémy Diaz